Je vous l'annonce, nous allons parler gouvernance, nous allons très précisément, concrètement parler de cette question de la croissance démographique. Le gouvernement l'a annoncé depuis quelques mois déjà, on y est presque, il y a des travaux préparatoires en cours, des rencontres pour préparer ce grand moment politique et ces grandes questions de société qui prêtent à beaucoup d'interprétations, beaucoup de départs. Nous allons en parler avec le consultant politique agapiste, Napoléon Marfouricain, que je reçois sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, Xavier, bonsoir à tous nos éditeurs, il a tout plaisir de vous retrouver. Et le grand soir. Le grand soir. Voilà. Croissance démographique, déjà l'opinion publique s'est saisie de cette question depuis quelques mois, ça se tritue à toutes les sauces. Récemment, la conférence épiscopale a donné son avis sur la question. D'autres groupes sociaux tentent de travailler, de se positionner. Mais ce qui s'entend le plus, la petite musique qui revient, c'est qu'entre griffes, le gouvernement voudrait, disons, en nuançant un peu, restreindre quelque peu la liberté des uns des autres à faire le nombre d'enfants qu'ils veulent. Pour situer le tableau dans son entièreté, le gouvernement parle plutôt de parentalité responsable. Ou est-ce que, comment on peut comprendre ce qui se joue en ce moment ? Écoutez, d'abord, ce qui se joue actuellement, relève de la mission, du rôle de l'État, d'analyser les flux, et donc de trouver, de rechercher des solutions à court, à moyen, mais surtout à long terme. Et ce dont nous souffrons beaucoup plus sous la tropique, c'est l'absence de développement de perspectives à long terme, qui permet donc de planifier le développement, et donc de faire face au défi du lendemain, ce qu'on appelle le développement durable. Donc ça fait que beaucoup sont perplexes. Les gens préfèrent qu'on gère le quotidien, parce qu'ils se disent, demain, nous ne serons plus là, demain, on ne nous appartient pas, en même temps, mieux. Vous voyez des formules un peu du genre, qui renvoient à la maxime, donc, de la fontaine. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. L'un est sûr, et l'autre ne l'est pas. Non, en termes de développement, en termes de gestion d'un pays, on ne peut pas se contenter d'un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. Il faut réfléchir à long terme, et ce dont nous souffrons aujourd'hui, c'est l'absence de ce développement, de cette perspective à long terme. Donc, du coup, ce n'est pas que la politique n'a pas fonctionné, la politique n'a pas fonctionné. Nous sommes en train de terminer, d'achever les études, les NLTPS, donc les études nouvelles de perspectives à long terme, que le gouvernement, dont le gouvernement s'est doté, une politique de développement, donc Bénin à l'Afrique en 2025, qui a été lancée en 2 mai, par exemple. Donc, en 25 années, on aurait pu gérer, maîtriser notre développement en plusieurs flux, dont la politique de la population. Nous sommes dotés de cette politique aussi, et nous en avons. C'est pour dire que le gouvernement est dans la dynamique du développement durable, dans la dynamique de gérer aujourd'hui, mais de penser à demain, pour que le gouvernement de demain n'ait pas à affronter les mêmes incohérences, les mêmes perturbations, les mêmes vicissitudes que ceux dont nous sommes, ceux que nous affrontons aujourd'hui avec beaucoup de difficultés, et que beaucoup ne comprennent pas. Voilà. Le gouvernement a avancé quelques chiffres, peut-être qu'il donne un peu plus d'épaisseur à ce que vous venez de dire. Entre 2030 et 2050, l'État aura besoin, par exemple, de recruter 22 777 médecins et d'investir dans le seul champ de la santé, 144 milliards de francs CFA à l'horizon 2050. Quand on revient à l'enseignement maternel et primaire d'ici 2050, il y aura un besoin de 1650 salles de classe, et à construire un peu plus de 7000 enseignants à recruter par an. Donc ça, il y a beaucoup d'autres chiffres qui transparaissent. Est-ce que dans cet exercice, le gouvernement n'essaye pas quelque peu, en tout cas, de mettre l'équation sur la table, et de faire surtout preuve de transparence, pour que les Béninois sachent exactement de quoi ils retournent ? Non, je pourrais vous le dire, en 90, ou en 91, ou en 96, on n'était pas plus de 2 minutes et 4 pour aller aux urnes. On n'était pas plus de 2 minutes et 4 pour aller aux urnes. Donc, les candidats ont gagné avec un milieu et 4 de voix. Aujourd'hui, on était pratiquement de 8 millions pour aller aux urnes. 6 millions, 8 millions, si je ne me trompe. Donc, en réalité, la population s'accroît à un rythme exponentiel. On va me dire, mais c'est par rapport à quel indicateur ? L'indicateur, c'est ce que je ne parle au gouvernement. Est-ce que nous avons la possibilité de contenir tout ce flux ? Est-ce que nous avons des moyens de créer autant d'écoles pour prendre autant d'enfants ? Est-ce que nous avons des moyens que les centres de santé peuvent suivre ? Est-ce que les centres de santé peuvent avoir autant de médecins ? Est-ce que les écoles peuvent avoir autant d'enseignants ? Voilà, la rentrée a commencé. Je pense qu'on n'a pas eu des discours des ministres. Mais si on doit voir l'état des lieux de l'école béninoise, mais tout ça va être un chapelet de revendications. Mais l'état, c'est qui ? Les moyens de l'état, c'est où ? Donc voilà les questions qui doivent interpeller la conférence épiscopale. Les groupes de presse, tous ces groupes qui interviennent sur la question, devront normalement chacun apporter sa réflexion sur le sujet et non avoir plutôt de la peur, ou distiller la peur, ou susurrer, ou bien, disons, anticiper la décision, ou soupçonner avoir telle appréhension, telle soupçon, telle... Donc, il faudrait plutôt réfléchir à comment nous pouvons gérer cette question de la démographie, pas nécessairement en limitant. Par exemple, l'usage des contraceptives, il y a beaucoup de naissances qui sont des naissances non voulues. Il y a des grossesses non désirées. Alors que, par exemple, il y a beaucoup de méthodes de contraception. Et l'ABPF est restée pendant l'OTA active, par exemple, là-dessus. Les écoles ont été sensibilisées. Il y a eu beaucoup de campagnes pour suivre cette question, là, ce qu'on appelait l'IUC à l'époque. Mais, ce qu'on s'en passe, c'est quand je prends la conférence épiscopale, elle n'est pas toujours désireuse de l'usage, par exemple, de préservatif. Alors qu'elle prône l'abstinence. L'abstinence, c'est la foi. L'abstinence, lorsqu'un homme et une femme se découvrent majeurs, et encore que je vous dis majeurs, c'est quand ils sont encore très conscients. Mais il y en a les consciences et les responsabilités de certains qui font que même des mineurs sont en santé. Donc, c'est des réalités de notre société. On ne peut pas les extrapoler. Les campagnes de contraception sont un frein énorme à la maîtrise. Ce que vous appelez la parenté responsable, voilà une. On ne peut pas devenir parent sans l'avoir préparé. On ne peut pas devenir parent brutalement. Et même les adultes deviennent parents sans le vouloir. Parce que, justement, vous êtes amis, vous avez ces rapports ensemble. Sans présager de la suite, personne ne prend des précautions. Et après, ça tombe sur une grossesse. La fille, elle n'a pas envie vraiment de la garder. Mais elle a peur d'aller à l'avortement qui était totalement prohibé. Et qui a aujourd'hui modulé, encadré. Donc, il y a assez... Si on extirpe ces cas de grossesses non désirées, des grossesses non attendues, des grossesses accidentelles, sont des grossesses dues à l'irresponsabilité ou à l'inattention ou au manque de précautions des acteurs, on se rendra compte qu'on aura moins. La démographie va être maîtrisée. Ça, c'est un phénomène. On ne sait que nous, je ne parle pas à première vue. Mais c'est un facteur important. La gestion responsable de la grossesse. On veut un couple. Aujourd'hui, on n'a pas envie de dire à un couple béninois, même en campagne, de moduler la naissance. Oui, justement. Donc, d'aucuns disent, en tout cas, ceux qui voient d'un mauvais oeil dans tous les milieux, ceux qui sont en train de se tramer, selon certains, c'est qu'ils se disent que la meilleure réponse pour moduler la grossesse et en même temps le développement, ils prennent par exemple le fait qu'en ville, quand la femme est éduquée, quand l'homme est éduquée, de facto, on n'essaie même pas à faire beaucoup d'enfants. Donc, la réponse à l'éducation est beaucoup d'enfants. Entre autres, bon, je voudrais parler de l'éducation, déjà que la BPF, que le gouvernement, parfois même financé par les partenaires au développement, avec, je parlais juste de cette association, parce qu'elle est centrale. Il me semble même qu'au niveau l'UEMOA, où il y a une politique de maîtrise de gestion, de la naissance, des grossesses et de la natalité, l'évolution de la médecine a diminué le taux de mortalité, énormément. Et donc, les flux de naissance étant tels qu'ils sont, il faut une gestion responsable. Alors, on n'a pas eu le développement, mais bien sûr, le développement implique l'action de tous. L'école gratuite pour les femmes est une réalité presque, dans les primaires. Mais là, c'est systématique, mais au secondaire. Aujourd'hui, avec même l'appui de Projet Suède, je pense que beaucoup de jeunes filles reçoivent des appuis pour pouvoir aujourd'hui avoir accès à l'école. L'État appuie, aujourd'hui, dans ce cas, avec le ministère des Affaires Sociales, ces jeunes filles-là. Donc, c'est une évolution énorme en matière d'apport de l'État au développement et surtout à la conscientisation des familles. Des filles à l'école, elles sont des femmes responsables, mais bien plus que celles qui restent dans les villages, pugez de l'eau, allez vendre. Elles sont la proie facile d'artisans de manœuvres irresponsables qui les attirent sur les chantiers et autres. C'est-à-dire que le projet se pose aujourd'hui, le développement dont nous parlons, l'État prend sa part. Les différents groupes organisés, groupes constitués, groupes confessionnels doivent prendre leur part dans cette bataille pour le développement. La bataille pour le développement voudrait également qu'on puisse se serrer les ceintures aussi à des niveaux donnés pour pouvoir développer un certain nombre de mécanismes, mettre les infrastructures à la disposition des populations, la lumière par exemple, les pistes rurales, les pistes de déchets qui permettent de désencraver des endroits, qui permettent une fluidité de l'économie, qui permettent la scolarisation, l'adéquation entre la formation et l'emploi, et ainsi de suite. Lorsque ces éléments sont en cours et que l'État, enfin, et que ça circule, l'enfant évolue normalement. Mais au-delà de ça, la situation aujourd'hui, lorsque vous retournez 20 ans à l'arrière, vous vous rendez compte que les naissances sont assez maîtrisées. La plupart des couples maîtrisent. Aujourd'hui, c'est rare que vous voyez dans un couple de maman, de six enfants. Ce n'est pas possible avant. Maman avait neuf enfants, avait huit enfants, avait six enfants. Aujourd'hui, c'est les couples même qui sont... Ça aussi entre trois et quatre. Bon, les plus ouvertes vont à cinq. Bon, maintenant, il y a notamment les naissances hors mariage qui sont aussi d'autres facteurs à comptabiliser. Il y a, naturellement, lorsque vous voyez le taux de pourcentage des femmes par rapport aux hommes, vous devez pouvoir aussi canaliser même une femme non mariée. Il faut peut-être lui donner un ratio d'un ou deux enfants pour pouvoir peut-être avoir une idée globale de ce que ça pourrait être sans nécessairement qu'on aille un peu à la réduction. C'est suffisant qu'on peut avoir une idée, maintenant, de ce qu'on va faire demain. parce que la location familiale, je pense qu'il faut en parler. Il faut parler de ce qui fait mal. Comme je l'ai dit, le développement a besoin aussi de faire des choix. Oui, la location familiale répondait à une logique. Est-ce qu'elle répond aujourd'hui encore à cette logique-là ? Je vois ceux qui sont en train de se gratter la tête en disant qu'est-ce que lui raconte. Non, je dis ce que je pense sur le sujet. Ça répondait à une logique. Aujourd'hui, est-ce que la logique est toujours la même ? Peut-être qu'il va falloir regarder les zones, les régions du pays qui en ont besoin. Moi, je ne suis pas besoin d'une gestion intégrée selon les locales, selon les régions. Parce que j'estime que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Même si le problème du monde est global, je pense qu'il y a des régions qui méritent d'être beaucoup mieux occupées aujourd'hui, qui ne le sont pas, alors qu'il y a d'autres qui sont assez. Donc, le développement intégral ou intégré, le développement durable procède aussi du fait que nous occupions aussi l'ensemble du territoire national et nous travaillons à son développement de manière à ce que chacun soit à l'aise en étant à 200 kilomètres de Cotonou. Comme dans Cotonou, dans Juscelou, comme à Ransori, comme à Inaillon et autres, sans avoir du mal à y vivre. Donc, ça suppose qu'on travaille aussi à ce niveau-là. Dans le repeuplement, Cotonou, devait-il continuer à être le pôle des populations, le centre de gravité de toute l'activité politique ? Est-ce qu'il n'y a pas une idée à avoir de se projeter vers l'intérieur du pays ? Même à l'horizon, pourquoi pas, on est aujourd'hui en 2023, à l'horizon 2080 ? Par exemple, donc dans 50 ans, 2013, 2015 ? Alors, on y sera peut-être plus, on ne sera plus des acteurs, mais voilà, c'est des idées comme ça qu'il fallait. Le Nigeria a dû désenclaver Lagos en allant à Abuja, par exemple, et ça a eu son bonheur puisque le pôle d'activité politique est passé de l'autre côté. ça a diminué le flux, un certain flux, même si Lagos reste toujours une métapole. Donc, voilà un peu, globalement, des idées comme ça qui doivent jaillir dans les universités, jaillir des officines conventionnelles et des groupes de pression pour alimenter la réflexion du gouvernement et donc des acteurs publics qui sont en train de préparer ces rencontres démographiques. Voilà, merci beaucoup à Capitre Napoléon Maffouriquin. gageons que ces assises ouvertes à pratiquement tous les corps sociaux du Bénin puissent accoucher d'un modèle consensuel, en tout cas. Le débat est lancé, nous allons encore en parler tout à l'heure, même dans le forum d'échange, ce sera un thème central de ça se discute. Merci beaucoup à Capitre Napoléon Maffouriquin. Nous allons maintenant laisser place à Jacqueline Alavort pour la grande édition du soir. Sous-titrage ST' 501